Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va continuer notre petit chemin, toujours avec les parfums d'équivalence Nox. Comme j'ai beaucoup, beaucoup aimé la marque, j'ai voulu recommander et j'ai pris encore 3 ou 4 parfums que je ne vous avais pas fait voir. Et je les ai essayés, franchement, les parfums d'équivalence de chez Nox, ils sont au top, au top, au top. J'ai pris le Nox, le numéro 2403, j'ai pris le Narciso Rodriguez poudré. Alors là, si vous savez comme il est ressemblant au vrai, je l'ai mis aujourd'hui sur moi, il tient du feu de Dieu, il tient un truc de dingue. Alors, je vous fais voir le petit flacon, enfin le gros flacon, parce que c'est des flacons, là je l'ai pris en grand, je l'ai pris en 50 ml, parce que j'ai tellement adoré l'odeur du Narciso Rodriguez que je me suis dit de toute façon, Sandrine, tu peux prendre du gros, ça va te plaire, c'est un poudré. Alors, pour moi, il est hyper ressemblant au vrai, parce que je l'avais senti, le vrai, il est magnifique. Il est poudré, il est sucré, il est poudré, il a tout ce que je voulais du Narciso Rodriguez poudré, parce qu'il y avait le Fort R que j'ai commandé, et j'ai pris le, moi j'ai pris le poudré, parce que je voulais le poudrer. Alors, je le trouve très, très rond, très, comment je pourrais vous dire ça, il est très classe, il fait très classe. Il fait classe, mais en même temps, il est poudré, il est joli, on dirait une palette de fond de teint. Alors, on y retrouve de la rose, on y retrouve du jasmin, je ne sais pas si vous l'avez le Narciso Rodriguez poudré, mais alors là, sur le Nox, il est vraiment très ressemblant. On y retrouve de la rose de Bulgarie, on y retrouve du jasmin, on sent quand même cette rose, cette rose un peu avec une pétale, vous voyez, qui fait un peu poudrer le parfum. Rose de Bulgarie, jasmin, fleur d'oranger, en note de cœur, il y a du musc, il est absolument très joli. En note de fond, on a du vétiver, du cèdre et du patchouli. Il est absolument très joli, et pour moi, il est très ressemblant, mais très ressemblant au Narciso Rodriguez poudré, c'est le 2403. Là, mes amis, n'hésitez pas, prenez-le en 30 ml, vous allez voir, il tient super bien, il tient aussi bien que le Narciso Rodriguez, l'original. Il tient 5 heures, 6 heures, il tient super, super bien, d'ailleurs, je suis restée hyper étonnée par l'odeur qu'il tient, quoi, il tient, voilà. Moi, j'aime bien les parfums qui tiennent, celui-là, il remplit bien, alors je pense que c'est la rose qui fait un petit peu que le parfum, il tient. Je le trouve absolument magnifique, il y a le vétiver et le patchouli, et vous savez que ces notes-là accrochent le parfum, et ça fait que le parfum, il tient plus longtemps. Le Narciso Rodriguez poudré, je le voulais, je me suis dit, Sandrine, je n'ai pas envie de mettre encore 60 euros dans un parfum, j'ai dit, je vais mettre 15 euros, et chez Nox, je ne suis vraiment pas déçue. La dernière fois au travail, il y a ma copine qui m'a dit, ah, t'as mis le Narciso Rodriguez poudré, vous voyez, comme quoi, comme quoi il est très, très ressemblant, quoi, voilà. C'est le 2403, je vous dis, je vous mets un lien en dessous, la description, pour que vous ayez une réduction de 15% sur la commande, ce qui n'est pas négligeable. N'hésitez pas, essayez, franchement, vous n'allez pas être déçus, franchement, c'est bluffant, c'est tellement ressemblant, ça, ça en devient bluffant. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, moi, là, en ce moment, j'ai repris le 229, parce que j'ai pris un parfum à base d'algues, c'est l'Aqua Dissal de Profomou, un truc comme ça, Profomou, moi, je ne sais pas le dire, je vous le marquerai en barre d'infos, quand même, le parfum, il fait quand même 250 euros, le vrai. Donc, l'Aqua Dissal Profomou Roma, c'est un parfum de niche, je le voulais, parce qu'il est hyper fort en algues, j'adore ça. Il est un peu comme le REM, mais sauf qu'il n'y a pas de noix de coco, il sent plus l'algues, le numéro, c'est le 229, je vous fais voir, 229. En grand flacon, je l'ai pris, parce que j'ai le petit flacon, mais je l'ai tellement aimé, celui-là, il est tellement ressemblant au vrai, et en plus, il tient super bien. Franchement, on me dit que les parfums de noix, c'est vrai, il y en a qui ne tiennent pas, mais celui-là, celui-là et le Narciso Rodriguez Poudré, franchement, ils tiennent super bien. Quand je le mets, je peux vous dire que deux heures, trois heures après, il sent encore, on m'a fait plein de compliments, on m'a dit, mais tu sens super bon, Sandrine. C'est vrai qu'il sent, il a des notes de cèdre, cèdre de Virginie, il y a des notes de sel, il y a des notes d'algues et de myrte. Pour moi, il est très algué, mais pas coco, noix de coco, non, non, c'est de l'algue, du sel, vous voyez, il est plus, pour celles qui aiment les parfums vraiment aquatiques, un peu style REM, mais si vous voulez en moins coco, prenez celui-là, franchement, équivaut au vrai, le vrai, il vaut 250 euros, moi, je l'ai eu à 15 euros, c'est le numéro 229. Vous allez me dire ce que vous en pensez, je suis sûre que là, pour l'été, franchement, vous allez être super content, faites-moi confiance, franchement, si je vous dis qu'il est bien, c'est qu'il est super bien. Par contre, attention, il faut aimer les algues, il faut aimer le sel, il faut aimer ces notes un peu aquatiques, mais là, on sent vraiment l'algue, il n'est pas du tout écœurant, il est vraiment génial. Je l'avais pris en petit et il m'a tellement plu, en fait, qu'il a tellement tenu, il m'a tellement plu, je vais vous faire voir, je le cherche, je ne le trouve plus. Voilà, je l'avais pris en petit, le 229, en fait, et je l'ai tellement aimé, en fait, que j'en ai pris encore un de 50 ml, parce que j'ai trouvé tellement intéressant ce parfum. Je vous dis, pour l'été, vous mettez ça, franchement, regardez, j'ai descendu la bouteille et j'en ai repris un de 50 ml, parce que je me suis dit, celui-là, il est au top, au top, au top. Regardez comme j'ai descendu la bouteille. Franchement, il est vraiment au top, sachant que c'est un parfum d'équivalence à un parfum de niche, parce que c'est du parfum, ça, c'est de la niche. J'ai voulu quand même, pour les parfums d'équivalence, tenter la niche et franchement, j'ai eu plein de compliments. Les gens me font plein de compliments avec celui-là. Voilà, le Aquadissal, allez-y, essayez, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Et après, en grand flacon, je me suis pris le Sidarmani. J'avais envie de me le prendre depuis longtemps, celui-là, mais je n'avais pas envie de mettre le prix dans le flacon. Alors, note de tête, c'est du bourgeon de cassis. Note de cœur, il y a de la fraisia, de la rose de mai. Il les sent super bons aussi. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas testé pour voir la longénitude du parfum. En note de cœur, on a de la fraisia et de la rose de mai. En note de fond, de la vanille, du patchouli. On a des notes qui sont assez boisées. Écoutez, ça ressemble vraiment aussi d'Armani. C'est le numéro 433. Moi, je l'ai pris en grand. Et je vous dis, si vous voulez essayer, vous avez un code de réduction de 15%. En me tapant sur mon lien ou en recopiant le lien sur le site Nox, vous allez avoir une réduction de 15%. Donc, si vous voulez en prendre, n'hésitez pas. Je n'ai pas... Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas essayé encore vraiment. Mais c'est vrai qu'il sent le Sidarmani parce que je l'avais déjà. Il sent très, très bon. Et pour moi, moi, je trouve que c'est des parfums... Bon, il y en a qui ne tiennent pas, c'est vrai. Il y en a qui ne tiennent pas comme parfum. Mais les deux que je vous ai proposés, les trois que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, ils tiennent. Celui-là, je ne le connais pas dans la durée. En tout cas, le Narciso Rodriguez Poudré, ça m'a épatée. Il tient du feu de Dieu, quoi. Il tient super bien. Le Sidarmani 433. Si vous êtes fan de Sidarmani et que vous n'avez pas envie de mettre 60 euros, ou 70 euros, essayez Nox. Franchement, le Nox en 30 ml, il fait 11 ou 12 euros en ce moment. En plus, il y a des promotions en ce moment. Et avec le code que je vous donne, vous avez 15% sur la commande. Donc, voilà. Et aussi, parce que ce qui est bien dans la marque Nox, en fait, si vous voulez, vous avez des parfums de niche. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pris. Alors, j'ai pris aussi le Delina des parfums Marli, que vous payez un bras si vous achetez le parfum, évidemment. Vous savez les prix de ces parfums. Je l'ai pris parce que je me suis dit le Delina exclusif, tout le monde en parle, parfum de Marli, parfum de Marli. Donc, je me le suppris. Et je peux vous dire que celui-là aussi, il tient super, super bien. Je me dis, mais c'est génial. Il tient. On ne met pas trop cher parce que les parfums de niche, vous savez que ça vaut un bras. Alors, note de tête, vous avez le Litchi parce que dans le parfum de Marli, regardez, je l'ai déjà descendu quand même. C'est le 771, le Delina exclusif. Voilà. Pas tout le monde a les moyens de s'acheter des parfums de Marli à 250 euros ou 230 euros le flacon. Moi, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Franchement, il tient super bien. Ils sont super bons. Alors, je vous dis les notes. Note de tête, vous avez de la rose de Turquie. Non, en note de tête, vous avez du Litchi. Vous avez de la poire, de la bergamote. En note de cœur, il y a de la rose de Turquie. Ça sent super bon. Il y a eu du houd, mais le houd, je ne le sens pas du tout. Il y a de l'encens. Et les notes de fond sont de la vanille, de l'ambre et des notes boisées. Alors, pour moi, celui-là, c'est un coup de cœur. Il sent super bon, le Delina exclusif. Si c'est ça, l'original, franchement, ça sent super bon. Vous vous démarquez, ce ne sont pas des notes qu'on a trop l'habitude de sentir. C'est un parfum qui vous démarque. Il a une signature quand même. C'est le 771 Delina exclusif des parfums Marli. Vraiment, vraiment, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et regardez comment j'ai descendu le flacon. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je l'ai descendu. Voilà, je vous ferai un petit récap sur tous les parfums Nox que j'ai parce que j'en ai pris plein. Parce que j'en ai encore commandé. Alors, j'ai commandé le Valentino, Isroma. J'ai commandé le Chanel 5 de Chanel parce qu'il paraît que sur les Nox, ils tiennent super bien. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi ? Enfin, j'en ai commandé encore trois. Franchement, et aussi, je voulais vous parler aussi de celui-là. Parce que moi, je tiens à vous dire que quand même, celui-là aussi, il tient. C'est le 3001, c'est le Rouge Malakit, la collection privée Armani. Toujours en parfum de niche. C'est toujours des parfums de niche que j'essaye de prendre. Parce que je me dis, écoute, tant qu'à faire, si tu n'as pas les moyens de t'acheter, tu as les moyens, mais ça me ferait chier. Je vous dis honnêtement, pour moi, après pour les autres, peut-être que, voilà, ça me ferait chier de mettre 200 balles dans un parfum. Parce que moi, j'aime beaucoup acheter. Et c'est vrai que si demain, j'achète un parfum par mois, je vais me sentir frustrée. Parce que je vais me dire, merde, j'ai envie d'un autre parfum et je ne peux pas me l'acheter. Donc, du coup, je me suis pris le Rouge Malakit de Giorgio Armani. Celui-là, ils sont super, ils sont comme l'original en fait. Ils sont comme l'original, c'est le 3001, voilà. La collection privée. À chaque fois, je prends des parfums de niche parce que je me dis, voilà, si je n'ai pas les... Je les ai les moyens, mais je n'ai pas envie de mettre 250 euros dans un parfum. Après, ça, c'est des choix. Je peux mettre maximum 120, 130 euros. Mais au-delà de ça, je n'ai pas envie parce que je vous dis, j'aime tellement les parfums, j'aime tellement en avoir que je me dis, bon, on va essayer les parfums de niche. Et franchement, les parfums de niche de chez Nox, ils sont vraiment absolument très jolis. Voilà, écoutez, je vous ferai un petit récap de tous les parfums que j'ai de Nox. J'attends encore les trois parfums que j'ai achetés. Je me suis pris encore trois parfums. Si vous voulez acheter chez Nox, n'oubliez pas, vous avez le code de réduction de 15% sur la commande, ce qui n'est pas négligeable. Tapez sur le petit lien qui est en bas où vous le recopiez. Et moi, ça me fera aussi des réductions. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écoutée. Merci de votre gentillesse. Merci de votre sincérité et de votre fidélité, surtout, parce que vous êtes toujours là. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bon été. On se revoit très vite. Je vais tirer au sort aujourd'hui parce que... Tenez, je vais le faire maintenant. Pour les petits parfums que vous avez, les adoptes. Il y avait le curandum table et le... Comment dirais-je ? L'épice rebelle. Alors, vous avez été, oui, nombreux quand même à me... Regardez les petits... Je vais tirer au sort en direct. Comme ça, vous verrez qui a pris les parfums. Parce que moi, je n'aime pas avoir des parfums que je ne mets pas. Tant qu'à faire, le voilà, le petit papier. Alors, je vais vous dire ça en direct. C'est qui qui l'a gagné ? Alors, c'est un monsieur qui fait des chevaux. C'est un abonné à moi. Voilà, il a gagné les deux parfums. Je vais... Je vous fais voir les chevaux. J'ai marqué. C'est un abonné qui a des chevaux, un amoureux de chevaux. Ben, écoutez, ben voilà, je vais lui envoyer... Je vais lui demander son adresse et puis je vais lui envoyer. Voilà. Et dès que j'ai des parfums vraiment que je ne mets pas et moi, je suis pour donner. Je ne suis pas pour garder dans un placard parce que vu la chaleur qu'il fait, les chaleurs, ils chauffent. Le parfum, ils chauffent. Et pour moi, ben écoutez, pour moi, ce n'est pas sympa d'avoir des parfums qui chauffent. Ils tournent. On ne les met pas. Voilà. Là, au moins, il le mettra et j'en suis ravie. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vais rentrer en contact avec le monsieur des chevaux. Il y a marqué amoureux des chevaux. Voilà, c'est son nom. Je vais lui envoyer un petit mot. Et puis, ben désolé pour des autres, ça ne sera que partie remise parce que j'achète tellement de parfums finalement que je vais les mettre souvent en concours, quoi. Voilà, comme ça, vous avez, ben voilà, comme ça, ceux que je ne mets pas, plutôt qu'ils restent dans mon armoire. Franchement, je préfère les offrir. Au moins, je fais plaisir et moi, j'adore faire plaisir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci. On se revoit très vite. Ciao.